Musique de générique Bonjour à toutes chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur un manga qui va pas beaucoup vous parler je pense, c'est Testa Rousseau. Pourquoi ce manga ? Je vais vous expliquer pourquoi dans très peu de temps, c'est un channel d'aventure héroïque fantasy fait par Sanbekei, peut-être que ça parle à certains, c'est celui qui a fait Erised, ou l'île de Ozuki, ou le berceau des esprits, bref il a fait quand même pas mal de mangas, alors moi j'ai découvert cet auteur avec le berceau des esprits à la base que j'avais énormément aimé, donc là c'est du zombie tout ça. J'ai lu ensuite l'île de Ozuki, que pareil j'avais énormément aimé, et bien évidemment après il y a Erised que j'ai lu, qui a encore une fois été une très grosse découverte. Bref j'avais beaucoup aimé cet auteur et je me suis dit bah écoute je vais prendre toutes les offres qu'il a fait. Donc j'avais réussi à choper en occasion une de ses anciennes tirées, à part celle-là, ça c'est la toute première qu'il a fait, une autre j'ai perdu le nom mais voilà que j'ai réussi à choper entièrement. Et on m'a offert Testa Roto qui est en 4 tomes, qui est sa toute première série, et du coup qu'est-ce que ça vaut ? On va vous donner mon avis, je ne l'ai pas lu entièrement, sur les 4 tomes j'ai lu 3 tomes. Il me reste le 4e tomes à finir, donc voilà j'ai lu presque tous, histoire de me dire voilà j'ai... Il me reste un peu de surprise mais bon pas grand chose hein, parce qu'en vrai le 4e tomes je l'avais déjà attaqué, il reste pas grand chose hein. Je pense qu'il me reste la moitié du 4e tomes. Alors du coup ce manga fait par Samba Case et l'histoire nous suivons Capria, une jeune nonne qui va partir, parce qu'en fait à la base elle est dans un couvent, et normalement elle ne sort pas beaucoup les nonnes dedans. Mais là elle doit accompagner un pasteur, un truc du genre, j'ai plus son grade exactement, mais bon, quelqu'un d'assez haut placé dans la religion, dans la religion justement des Testa Roto. Donc qui équivaut à la religion chrétienne, ce genre de truc là, qui doit partir en pèlerinage pour pouvoir combattre ceux de Materia, donc une organisation qui est contre Testa Roto, qui est du côté du diable, ce genre de truc là, bref voilà, ça c'est le truc de base, on va en parler un petit peu plus en détail après. Donc voilà, son objectif à elle, c'est de partir avec Garincha pour en apprendre plus sur ce monde, pour pouvoir l'aider au maximum, voilà, bref elle a fait un peu un pèlerinage avec lui. Et Garincha il est accompagné de plusieurs gardes du corps, alors on va pas tous les nommer parce qu'ils sont assez nombreux, mais je vais en nommer un en particulier, c'est Leonidas, qui est un peu le bradorat de Garincha. Donc lui je le nomme parce que vous verrez, il a une certaine importance, donc voilà, au début ils vont un petit peu partir à, enfin ils doivent aller à un certain endroit, mais ils vont partir un petit peu à droite à gauche pour voir les dégâts qui ont été faits de ce genre de Materia, voir un petit peu les jugements qu'il y a sur eux, parce qu'ils sont considérés comme des suppôts de Satan, ils sont considérés comme des vilains pas beaux, mais justement c'est un petit peu le truc particulier de ce manga, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Et je vais partir directement sur la vie manga parce que là je vous ai résumé l'histoire très brièvement, le manga est très 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 complexe, il y a beaucoup de choses à raconter, je vais pas tout vous dire mais je vais vous expliquer un peu le fond pour que vous compreniez parce que je vais pas concilier ce manga à tout le monde, vous allez comprendre pourquoi. Alors, mon avis sur le manga, j'ai... on va dire que je suis content de l'avoir dans le sens où c'est, grâce à ça j'ai toutes les oeuvres de Sambekei. Est-ce que j'aimais ma lecture ? Oui et non, on va dire que c'est très long à lire, c'est un manga, c'est du niveau de Death Note, c'est vraiment... Alors moi je lis très rapidement, un manga je le lis en 15-20 minutes, là celui-là rien que pour un tome, sachant qu'il est pas méga épais, c'est pas super épais, rien que le premier tome tu mets... je mettais plus de 30 minutes à le lire, ce qui est beaucoup pour moi, c'est rare que je mette autant de temps à lire un manga, je le répète, je lis assez vite. Donc pour quelqu'un qui a pas l'habitude ça doit être une bonne heure je suppose, bref c'est assez long à lire, alors ça se fait pas pour autant que c'est mauvais ou un truc du genre, Longue lecture ne veut pas dire mauvaise lecture, au contraire. Mais le truc c'est que c'est beaucoup, 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 beaucoup d'explications dans une petite série, et ça c'est toujours problématique, quand une série est assez courte et qu'elle veut t'en mettre plein la gueule avec des tonnes et des tonnes d'informations, c'est extrêmement compliqué à accrocher, c'est extrêmement compliqué à se mettre dedans, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est beaucoup trop d'informations à mon goût. Tu as les explications vis-à-vis de Testaroso, où on en apprend plus sur les gardes du corps, donc Leonidas, ceux qui accompagnent Garincha, on en apprend plus sur Garincha, on en apprend plus sur la religion, on en apprend plus sur Materia avec les différents commandants, le chef suprême, les trucs du genre, bref, t'as beaucoup, beaucoup d'infos. C'est extrêmement lourd et indigeste à lire en fait, après, genre je parle de niveau info, après niveau aventure il se passe quand même pas mal de choses. Et le manga, et d'ailleurs c'est le gros fond du manga, c'est, on est là pour un peu se dire, est-ce que c'est vraiment le méchant ? Donc un peu à la Death Note justement aussi, est-ce que Light qui tue des gens mais c'est des criminels, c'est vraiment un méchant ? Est-ce qu'elle qui veut arrêter Light malgré le fait qu'il sauve quand même plein de gens en tuant des criminels, des trucs du genre ? Bah voilà, c'est un petit peu ce délire là, là un peu c'est Tessaroto, donc la religion qui ne fait, voilà, qui est un peu le truc, on est les gentils, on est là pour sauver et guider les gens dans le droit chemin, mais Materia a quand même aussi ses objectifs, pas forcément si mal que ça, au contraire justement parce que y'a beaucoup de famine, y'a beaucoup de trucs où la religion ne va pas aider ceux qui ne sont pas de leur côté, alors qu'ils n'ont rien fait de mal, je prends un truc de con, des gens qui sont du côté de Tessaroto, qui sont vraiment croyants, tout ça, ils vont avoir des vivres, ils vont avoir de l'aide, tout ça, d'autres gens qui n'ont rien, jamais rien fait de mal de la vie, genre qui font, voilà, qui sont fermiers, qui font de la culture, de tout ce que tu veux, mais qui ne sont pas croyants, eux, ils n'auront aucune aide. Bon, tu veux me dire, bon, dans un sens, voilà, mais je veux dire, pour une religion qui est censée aider son prochain genre de truc là, ils aident un peu qui ils ont envie, et encore une fois, même ceux qui sont de leur côté ne sont pas forcément ultra bien lotis, un peu mieux dans le sens où ils ont moins d'emmerdes, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas dans la famine, qu'ils sont pas dans la maladie, ce genre de truc là, bref, c'est un petit peu la galère, et Materia, ils sont contre tout ça, ils aimeraient bien justement qu'un peu tout le monde soit équilibré, que tout le monde puisse être au même niveau, et que surtout, Tessaroto arrête de juger les gens pour un oui et un non, parce que des fois, y'a vraiment le simple fait que tu sois pas du côté de Tessaroto, ça peut te valoir la mort. Et voilà, du coup, le manga te montre un petit peu qui que c'est les gentils, parce que nous, on suit Tessaroto dans l'histoire, mais voilà, quand tu vois un petit peu les objectifs de Materia, y'a des moments où on est un petit peu dans leur vision, tu te dis, bah, ils sont pas si méchants que ça, mais en même temps, ils font du meurtre, parce que oui, ils attaquent quand même ceux de Tessaroto, puisque eux, les butent également. C'est, voilà, c'est une guerre un petit peu particulière, où tu te demandes qui a raison, et c'est un petit peu le fond du manga, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup d'explications, parce que, enfin, faut se positionner, oui, t'es pas obligé de te positionner, mais voilà, c'est vraiment histoire de dire, voilà, qu'est-ce que tu... il faut que tu comprennes les deux points de vue. Sauf qu'encore une fois, sur une série aussi courte en 4 tomes, c'est très compliqué, c'est très compliqué de s'accrocher à tout ça. Donc, je vais m'arrêter là sur la vie manga. Est-ce que j'aimais l'oeuvre ? Oui et non, je le redis, c'est plus... j'ai l'oeuvre de Samba Akei, je suis content, j'ai toutes ces oeuvres, j'les ai tous, d'ailleurs, j'ai tous les tomes, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est pas le manga que je vais relire, clairement. Je l'ai lu une fois, je suis content de l'avoir lu, je ne le relirai pas, c'est clair et net. Le potentiel du manga, l'histoire, je le redis, extrêmement complexe, c'est extrêmement long à lire, c'est beaucoup trop d'informations pour une série aussi courte, c'est le gros souci dessus. Le dessin, bon alors là, vous allez forcément reconnaître le dessin des Loisettes, ce genre de truc-là. C'est pas moche, c'est clairement pas moche, on a même des très très beaux designs, surtout que là, c'est en grand format, donc du coup, tu peux un peu plus en profiter. Alors, il n'y a pas des décors de malade, mais d'un point de vue des personnages, d'un point de vue de l'action, il n'y a aucun problème là-dessus, ça se regarde très très bien. Les personnages, là, je vais un petit peu m'attarder dessus, Capria, il y a un gros souci avec elle, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, si c'est ça, je comprends le point de vue, si c'est pas ça, je ne sais pas à quoi sert ce personnage. En gros, Capria, je le redis, c'est une nonne qui est là, un peu pour accompagner Garincha, Leonidas, voilà, son petit groupe qui est là pour la défendre, mais elle ne sert à rien, je le redis, sur les trois tomes ennemis, elle n'a servi à rien du tout. Alors, si, à des moments, elle a un peu soigné des gens, avec le peu de connaissances qu'elle avait en tant que soigneuse de nonne, ce genre de truc-là, elle a essayé de réconforter, mais ça ne servait pas à grand-chose, dans le sens où, en fait, chacun des personnages a une forte personnalité, et, bah, Capria, elle n'a pas une forte personnalité, elle est vraiment en retrait, elle ne sait pas où se placer, il y a des moments où elle est même à se demander si sa religion est la bonne. Bref, en fait, pour moi, l'intérêt de ce personnage-là, c'est pas son caractère, ce genre de truc-là, c'est vraiment... J'ai l'impression que l'auteur veut que Capria, ce soit nous. C'est-à-dire qu'on est, à la place de Capria, en train de se dire, « Merde, c'est quoi ce bordel ? Est-ce que Tessaroto est vraiment quelqu'un de si... » « Enfin, la religion de Tessaroto est vraiment bonne ? Est-ce que Materia est si méchant ? » En fait, c'est la question qu'elle se pose très régulièrement, elle est très neutre, je trouve, elle n'est pas... Des fois, elle a même peur, voilà, de Leonidas, parce que c'est un gros bourrin, enfin, c'est un bourrin. Il fait sa mission, mais même lui, à des moments, se pose des questions vis-à-vis de sa mission, alors que normalement, ils ont été entraînés pour ne pas se poser de questions. Voilà, t'as beaucoup de trucs comme ça, et Capria, elle est vraiment en mode, « Merde, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire ? » « Qui doit-on vraiment protéger ? » Voilà, en fait, j'ai l'impression que l'auteur veut qu'on soit à la place de Capria. Si c'est l'objectif de ce personnage-là, oui, c'est réussi, de toute façon, pour moi, c'est le seul intérêt du personnage, parce que si c'est pas ça, Capria ne sert à rien. Clairement, elle ne sert à rien, si c'est pas ça, c'est l'objectif. Garincha, le chef suprême, enfin, c'est pas le chef suprême, mais c'est un haut prêtre, lui, bon, tu le vois pas tant que ça, il est là, il est un peu en mode « je suis le sage, je suis là », il est un peu dans le fond, c'est un peu le fond de l'histoire. Le vrai personnage, je trouve, qu'on va mettre plus en avance, c'est Leonidas, qui, lui, vraiment, on voit son histoire de bout en bout, on voit comment il évolue, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, les personnages qui sont liés à la religion, et même certains qu'on voit un petit peu à part, qui sont du côté de matériel et tout, sont très intéressants. On a des personnages qui sont très sympas, tu t'attaches très vite à eux, tu veux savoir ce qui va se passer, mais voilà, je le redis, c'est surtout Leonidas que j'apprécie énormément. Jusqu'où le manga peut aller ? Bah, j'ai quasiment tout lu. J'ai quasiment tout lu, je vous avoue que, malgré le fait que je suis à 3 tomes et demi, donc qu'il me reste, voilà, peut-être 50-60 pages à lire, je sais pas comment ça peut se finir. Ça s'est tellement enchaîné vite, il y a tellement eu d'infos, que t'en peux plus, et du coup, t'arrives pas à te dire comment ça peut bien ou mal se finir. En fait, le manga, j'ai l'impression qu'il est plus là pour te faire réfléchir, plutôt que pour te donner une vraie conclusion au manga. Donc voilà, c'est compliqué à dire. Donc, est-ce que je conseille ce manga à tout le monde ? Clairement pas. Vous allez galérer à lire. En fait, si vous êtes fan de Sam McKay comme moi, oui, il vaut le coup dans le sens où vous avez l'oeuvre, vous l'avez lu une fois et ça se termine là. Si vous avez aimé l'oeuvre, il n'y a pas de problème, j'ai aucun souci avec ça. Moi, je ne l'ai pas accroché des masses. Je ne vous le conseille pas forcément, je le redis, c'est extrêmement long et indigeste à lire. Il faut vraiment s'accrocher pour le moindre petit détail. Donc voilà, je ne sais pas à qui le conseiller. Si vous aimez bien le côté, voilà, qui est le gentil, qui est le méchant, une grosse réflexion sur l'oeuvre, oui, là, ça peut vous tenter. Si vous n'êtes pas dans ces idées-là, passez votre chemin. Vous aurez beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, je le redis, je suis quand même content de l'avoir. Oui, ça fait bizarre après tout ce que j'ai dit dessus, mais oui, je suis quand même content de l'avoir parce que, voilà, moi, j'ai la collection complète des Samba Key, dans tout ce qui est sorti en France, en tout cas. Et voilà, sur ce, c'était Dragmare, et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501